Musique Après un long voyage, un tour en Amérique latine durant un an, Alicia a collecté ça et là des recettes qu'elle nous a rapportées et qu'elle veut bien nous faire partager dans un livre qui vient tout juste de sortir Les recettes qui volent, édition Cosette Cartonera. Elle le fera par exemple ce vendredi 12 janvier au Café Lecture Les Augustes à partir de 20h30 et puis vous aurez bien sûr d'autres occasions de retrouver l'ouvrage ou Alicia directement. Alicia Cuerva. Bonjour Alicia. Bonjour. Auteur donc de cet ouvrage, aventurière aussi on peut dire, on vous avait eu il y a plus d'un an maintenant pour votre invention ingénieuse et insolite qui nous avait bien plu, cette mini librairie sur une bicyclette, vous l'aviez appelée Cartocyclette, ça avait bien marché. Complètement, grâce à elle j'ai réussi à financer mon voyage d'un an et grâce à elle j'ai voyagé à travers 8 pays de l'Amérique du Sud. durant ce périple j'ai pu aller rencontrer des maisons d'édition Cartonera, comme la mienne qui fabrique des livres à la main de façon artisanale et apprendre avec eux, mais aussi trouver des nouveaux auteurs, des artistes avec lesquels échanger, apprendre, partager et du coup revenir avec un sac à dos vraiment bien plein d'aventures à raconter, de livres à partager, d'histoires. Parce que celui-là, les recettes qui volent, ça pourrait être le premier d'une série ? Alors oui, pas d'une série de recettes, mais d'une série de livres auto-édités parce qu'avec ma maison d'édition je m'auto-édite. Lui c'est une surprise, ce livre, je n'étais pas du tout censée revenir avec un livre de recettes entre les mains, mais c'est que pendant le voyage je me suis rendu compte que je goûtais des nouvelles choses, je marquais un peu les recettes, les noms des choses que je goûtais et puis au bout d'un moment je me suis dit mais j'ai vraiment tout un matériel que je peux exploiter là et puis un jour je me suis dit bah allez il faut en faire un livre. Donc c'est vraiment une surprise, je ne m'attendais pas à revenir avec un livre comme ça puisqu'à la base moi je suis partie pour faire ce récit sous format de roman graphique. Donc ce roman graphique il est en cours de production et il sortira, ça prend du temps de faire une BD donc il sortira je pense l'année prochaine pour le prochain festival du carnet de voyage, il sera là. Mais voilà. Rappelons ce que c'est Cartonera, pourquoi cette façon d'éditer des livres et pourquoi vous étiez partie en Amérique du Sud où on en trouve beaucoup. Vous nous expliquez ? Oui, alors le concept est né en 2003 en Argentine. Aux origines c'est à partir de la crise économique qu'il y a eu dans les années 2000 dans ce pays là. Donc il y a eu une grosse crise qui a amené beaucoup de personnes à aller à la rue pour travailler en fait en recyclant des objets ou alors du carton. Donc on les appelle les cartoneros qui sont spécialisés dans la collecte de carton. Et donc des personnes ont eu l'idée de racheter ce carton plus cher pour le transformer en couverture de livres et créer des objets plus accessibles au niveau économique parce qu'à cette époque là c'était quasiment impossible d'acheter des livres et même d'en produire parce que c'était vraiment, le pays était en crise absolue. Et donc ça a fait un effet boule de neige. Les personnes volontairement n'ont pas déposé ce concept comme marque de commerce et l'ont laissé très ouvert. Ce qui a permis de faire effet boule de neige et qui est aujourd'hui plus de 300 cartoneros qui ont existé dans le monde avec chacune un modèle complètement unique et très particulier puisqu'il s'adapte aux personnes qui le créent. Et donc moi j'ai créé mon modèle ici en France à partir de la réalité aussi sociopolitique, économique qu'on a dans le pays. Et quels sont les exemples que vous avez pu rencontrer sur place et qu'est-ce qui diffère par rapport à ce que vous faites vous ? Alors la grande différence c'est que là-bas ils sont tous bénévoles. Enfin ça engendre rarement du travail rémunéré légalement. C'est souvent du travail parallèle on va dire. D'où les faibles coûts ? Exactement voilà parce que du coup en fait ils ne se rémunèrent quasiment pas ou alors c'est pour arrondir les fins de mois comme ils disent. Et moi ici j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier. Donc je me suis mise sous format d'entreprise en fait mais dans le cadre de l'économie sociale et solidaire puisque je fais partie d'une scope appui créateur. Et grâce à appui créateur je suis en train de développer cette activité-là et de déclarer absolument tout ce que je fais pour me créer moi d'abord un emploi et puis si ça continue à rouler, on crée d'autres pourquoi pas. Au niveau de l'objet, du format, des livres, du contenu, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer en Amérique du Sud ? Alors moi il y a une cartonera coup de cœur et c'est la première où j'atterris c'est dans le sud du Chili. C'est une cartonera qui s'appelle El Echo de Cartonera et qui a son atelier d'édition dans un bateau. Et donc cette personne qui s'appelle Poli Roa va avec son petit bateau d'île en île sur l'archipel de Chiloé pour aller faire des ateliers d'écriture et de création artistique à des enfants qui sont vraiment isolés sur des petites îles où il n'y a personne qui arrive. Et du coup elle amène ce petit brin de créativité grâce au livre en carton. Donc elle récupère tous les enfants sur le bord du rivage et elle les emmène en haute mer pour qu'ils aillent créer au milieu de l'océan. Donc ça c'était vraiment un grand coup de cœur au niveau de la créativité que cette personne a pu avoir et aussi de la générosité du temps qu'elle donne à des enfants qui sont vraiment isolés sur ces îles-là. Après j'ai fait des rencontres de maîtresses en fait qui ont développé une cartonera au sein de leur classe dans des écoles. Et ça aussi ça a été génial parce que j'ai appris qu'on peut faire un livre à partir d'une boîte de chewing-gum en Louvre. On met un poème dedans et c'est parti c'est un livre. Et du coup voilà ça a développé ma créativité pour inventer des nouveaux projets de façon spectaculaire et je reviens vraiment très très heureuse de l'enrichissement que ce voyage a pu m'apporter. Oui, c'était votre objectif de départ de voir comment les cartoneras là-bas fonctionnaient. Exactement. Et puis après vous vous êtes un peu laissée porter par les rencontres. Oui c'est ça, exactement. J'avais en fait un chemin tracé. Je savais que je voulais aller dans tel ou tel pays. Sauf que pendant le voyage, par exemple il y a l'Équateur et la Colombie qui se sont rajoutés dans le voyage. Donc j'ai pu monter jusqu'à Medellin. C'est le point le plus au nord que j'ai fait. Et après j'ai fait des rencontres complètement spontanées, notamment une à la radio en Uruguay où j'ai rencontré une chanteuse qui venait faire un petit concert juste avant ma présentation. Et hop, à la fin je me suis retrouvée à San Paolo chez elle. J'ai fait des ateliers à Brasilandia, qui est une communauté défavorisée de San Paolo. Donc voilà, ça n'a été que des bonnes choses qui sont arrivées spontanément, qui sont arrivées. Les bonnes énergies s'aimentent. Donc ça m'est bien arrivé pendant un an tout ça. Et quand vous êtes partie, c'était votre premier voyage ? Non, non, non. Moi j'ai le virus du voyage depuis bien longtemps. C'était mon troisième voyage vraiment avec cette idée cartonéra. Mon premier c'était quand j'étais étudiante où je suis allée interviewer un poète. Et là c'est vraiment le moment où le moustique cartonéraux m'a piqué et je suis revenue avec le virus. Là j'ai commencé à faire des livres en carton et à m'investir dans un milieu associatif où je faisais des livres comme ça. Après je suis repartie pour le lancement d'un livre que j'avais illustré qui est le Petit Prince de Saint-Exupéry que j'ai réillustré mais en format brésilien. Avec le Petit Prince qui est du coup Saalala. Donc il est avec la peau bien sombre et les cheveux blonds frisés. Qui porte des Havaianas et il est en short et en débardeur. Avec des animaux locaux du Brésil. Donc ça c'était en 2016. Et en fait là j'étais allée qu'un mois au Brésil et quand je suis revenue je me suis dit non mais c'est pas assez un mois, il faut que j'y aille un an. Et c'est là que j'ai monté la carte aux cyclettes pour m'aider à financer cette année de voyage de laquelle je reviens. Oui, ce qui a bien fonctionné. Vous êtes partie, vous en revenez avec des projets, des livres qui voient le jour là dont les recettes qui volent. Et ce que j'ai pas précisé c'est que on vous doit le travail d'écriture. Vous avez collecté les recettes. Je vais vous poser quelques questions sur ce point d'ailleurs dans un instant. Mais vous êtes aussi, on vous doit aussi les illustrations et c'est ce qui fait le charme aussi de ces ouvrages. Vous aviez une formation de dessin au Beaux-Arts ? Non, moi j'ai fait des études de lettres. J'ai fait des études pour être prof à la base, prof de langue, de portugais et d'espagnol. Sauf qu'à chaque fois que je devais passer l'agrégation ou le CAPES ou passer un concours, je commençais à angoisser. Je me disais mais non, je n'ai pas fait pour ça. Ce n'est pas mon univers. Et du coup, je me suis écoutée, chose que pas tout le monde fait. Et je me suis dit non, je ne passe pas les concours, je ne fais pas de thèse de doctorat parce que je ne veux pas être prof pour le moment en tout cas. Et je fais ce que j'ai envie, c'est-à-dire créer avec mes mains et dessiner. Et du coup, j'ai commencé à illustrer des livres bénévolement et petit à petit, ça a engrangé du travail. Mais vous avez toujours dessiné ? Quand j'étais petite, j'ai dessiné beaucoup. Après, j'ai arrêté parce qu'on me disait tout le temps que ce n'était pas un vrai métier, que je n'allais jamais réussir à en faire un gagne-pain. Donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment concentrée sur les études pour être prof. Et donc, j'ai complètement abandonné cette idée-là. Et puis après, il y a une espèce de... Il y a une force surnaturelle qui est venue en moi et qui m'a dit mais non, il faut que tu dessines. Et en fait, c'est vraiment grâce au festival du carnet de voyage. En 2013, je l'ai connu. Et en 2014, j'ai eu le prix Coup de Cœur International avec mon premier carnet de voyage. Et en fait, c'est ça qui m'a lancée. C'est l'IFAV en fait. C'est l'association Il faut aller voir avec le rendez-vous du carnet de voyage. C'est ça qui m'a donné une pilule de confiance en moi pour me dire, déjà rencontrer le public, qui voyait mon travail et qui me disait mais oui, vas-y, continue, fais ça. Vraiment, il faut que tu y ailles. Et notamment aussi une amie qui s'appelle Martine qui m'a beaucoup encouragée à aller dans cette voie-là que j'ai rencontrée à l'université. Donc voilà, grâce au public, il a commencé à avoir mon travail. J'ai montré mon travail et j'ai assumé aussi ce côté autodidacte. Au début, je me disais mais les gens, ils ne vont pas aimer. Enfin, je n'ai pas de formation artistique, je n'ai aucune technique, je fais tout spontanément. Mais finalement, les gens aiment mon travail. Donc c'est bien. Proche que non, et vous avez bien fait de persévérer et de vous lancer là-dedans. Puisqu'à voir vos dessins, je pensais vraiment que vous aviez une formation liée au dessin. C'est vraiment très très chouette. Les recettes qui volent. Donc aux éditions Cosette Cartonera que vous avez. Donc vous réalisez, l'une des particularités, c'est que vous réalisez tout vous-même. La couverture, donc vous reprenez aussi du carton. Vous reprenez du carton pour faire les couvertures. C'est ça. Mon carton, je le récupère à l'eau vive au centre-ville de Clermont-Ferrand. Comme ça lue. Si vous achetez du pain à l'eau vive, merci. Parce que c'est le carton du pain que j'utilise pour faire mes couvertures. Très bien. Donc je vais récupérer le carton à l'eau vive. Ensuite, je le découpe un par un. Et puis c'est au Café des Augustes que je, publiquement, que je peins les couvertures. Chaque couverture qui sera unique. Forcément, parce que, bon, voilà, c'est par la main. Mais aussi parce que vous variez, vous ne faites pas toujours la même représentation, la même couverture. Oui, c'est ça. Alors, je travaille en public. Donc il y a des personnes qui viennent m'aider spontanément, qui aiment dessiner. Donc notamment des amis à moi comme Dominique, Isabelle ou Annelise qui viennent régulièrement. Et d'ailleurs, qui sont les auteurs d'une de certaines de ces couvertures-là. Que j'ai là, sous le nom. Voilà, exactement. Et d'une être cinq exemplaires. Et puis parfois, d'autres personnes qui veulent donner un coup de main s'arrêtent, partagent un moment. Le fait de travailler en public, c'est aussi pour créer du lien social. Et ça me paraît, c'est un des points importants de ce concept éditorial-là. Et puis, vous faites imprimer l'intérieur du livre. Heureusement, tout n'est pas fait à la main de A à Z. L'intérieur du livre, vous l'imprimez. Vous l'imprimez aussi à Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça. Alors moi, je voulais vraiment garder cet aspect de fabrication artisanale et locale. Parce que je sais que certaines maisons d'édition, forcément, ça coûte très très cher de survivre en tant que maison d'édition. Donc elles font délocaliser leur impression. Mais moi, j'ai pris le parti d'imprimer à Clermont-Ferrand. Donc j'imprime à la Correp. J'y étais ce matin même. Et donc, voilà, tout est local. Tout est local. Et vous pouvez retrouver dans vos petits magasins une trace de Cosette à l'eau vive, à la Correp, aux Augustes. Cosette Cartonera. On continue avec vous dans un instant. On vous retrouve, je le rappelle, au Café Lecture Les Augustes ce vendredi 12 janvier à 20h30 avec ces ouvrages-là dont vous nous parlerez. Mais on n'a pas parlé des recettes encore. Pas du tout. Alors on va le faire juste après la première pause musicale que vous avez choisie. Il s'agit de Bonjour et le nom de l'auteur ? Ah, c'est Nazaré Peheira. Oui, pourquoi ce choix ? Parce que j'adore cette chanson. Elle est franco-brésilienne. Elle parle un petit peu en portugais, un petit peu en français. Ça reflète bien mon univers. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501